... Mesdames, 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 Messieurs, Très chers aimables téléspectateurs de l'Arabie et des messages de vie, Bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de votre émission Point de Vie. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir le président Bienveni Bambalé avec notre président. Nous discutons aujourd'hui sur des questions sur la situation politique dans la République démocratique du commun. Je ne suis pas celle de notre plateau de télévision. Je suis accompagné avec mes deux consoeurs. Je suis avec Grasse Diony et Léa et Péka. Ensemble, pendant 40 minutes, nous poserons des questions. Donc, tout n'a moins de bienveni Bambalé, l'autre question par rapport à la situation politique sur la sécurité, sur le processus électoral pour ne pas aussi oublier les CENSA et la jeunesse de notre beau pays. Je salue Léa. Léa, bonjour. Bonjour. Je salue Léa, bonjour. Bonjour. Président, bonjour. Bonjour. Bonne santé à Parti, M.J.C. Oui, la Parti se porte bien, moi également. Merci. Léa, à le balanmo, pour la première question. Je suis un visionnaire, un homme du terrain qui a l'expertise. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, je n'ai pas de patron. Donc, quand j'arrive quelque part où je sais que j'ai l'expertise, je suis venu, moi, au Rassemblement pour aider nos grands frères politiciens d'amener un changement dans notre pays, puisque ça fait longtemps qu'ils mènent des combats, mais leurs combats n'aboutissent pas, puisqu'ils ont une vision qui est peut-être, je dirais, loyale. Mais nous sommes vraiment au XXIe siècle. On doit porter les actions. Ce n'est pas la peine de crier tout seul chez vous et puis derrière, il n'y a rien. Donc, j'aurais voulu dire, mes grands frères, voilà, vous voulez le changement, nous on sauve le changement. Nous, nous combattons plus de 15 années en Europe pour qu'il y ait le changement au Congo. Nous aidons ces pays à aller vers l'avant. Excuse-moi, mais c'est vous qui sont des dons qui doit porter le changement. Mais ces changements-là, vous n'arrivez pas à les faire. Donc, nous, on a l'expertise, on a la jeunesse, on a la fougue. On va vous aider pour aller pacifier et libérer ce pays. Donc, aujourd'hui, moi et mes amis combattants, nous sommes rentrés dans ce mouvement-là pour aider nos grands frères à réviver cette flamme qui commença à s'éteindre. Vous avez vu que quand le Patricien est arrivé, j'étais avec lui. On a posé les actions endormes. Nos marches, dans chaque action, on était vraiment, je dirais, vainqueurs. Vous avez même vu la première marche avec Maman Bazaïba, le vincement. Il s'est fait tirer dessus. Mais dans cette marche-là, la jeunesse était là, à ses côtés. On a fait tout. Maman Bazaïba, elle ne s'est pas fait tirer dessus. Elle ne s'est pas fait enlever par la police. Donc, on était à ses côtés. Vous avez vu nos marches, le 19 septembre, le 5, le 12. Donc, cette marche-là, j'étais appelé chef d'état-major. Donc, je portais l'expertise du terrain là-dedans. Et ça payait, ça marchait. Mais quand le jour juge est arrivé, on devait savoir où on devait chuter pour préparer les éventualités, je dirais, face à face. Mais bon, nos grands frères, en disant que non, ce n'est pas dans leur projet. On fait juste un combat, je dirais, pacifique. Très bien, mais si c'est dans un pays comme en Europe où nous vivons, c'est faisable. Mais ici, en Afrique, nous, soi-disant gouvernons, ils viennent en libérateur, mais ils ne veulent plus pacifier le pays, ils confisquent le pays. On avait le devoir d'aller les mettre dehors. Tous les moyens sont bons, mais ils n'ont pas trouvé ce moyen-là qui était légitime. Donc, c'est suite à cela que moi, j'ai dit quitter leur ensemble. Et puis, pour marcher en tant qu'indépendant, en tant que centriste, toujours dans l'opposition, et après, comme je suis toujours dans l'esprit entrepreneurien, j'ai dit créer une plateforme électorale. Aujourd'hui, je suis en tête de cette plateforme. On a plus de dix partis politiques centristes. Ce qu'on n'a pas pu faire avec nos grands frères politiciens, on veut le faire par nous-mêmes. Jusqu'à l'époque, on dépend d'eux de ces grands partis, puisqu'ils avaient le cultus, ils avaient le pouvoir qu'on n'avait pas. On n'avait pas l'autonomie, vraiment la notorité. Maintenant, la notorité, quinze mois après dans ce pays, les gens nous connaissent, on pèse, les gens nous suivent, les gens nous font confiance. Donc maintenant, on s'est dit, c'est que nos grands frères, ils n'ont pas pu le faire, on veut le faire nous-mêmes, pour nous, la jeunesse, pas pour eux. Parce qu'à l'époque, on était là, on s'est rendu compte qu'on était comme des marches-pieds. Quelle est-vous, parce que vous avez parlé de la rassemblement, la majorité de personnes à Kinshasa, même, qui sont en dehors de Kinshasa, pas comme on a que la politique d'autres pays, et comme on n'a pas l'intérêt, 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 on n'a pas l'intérêt. Déjà, la Bible dit, moudis l'homme qui se confie à l'homme. Moi, je suis rentré dans ce mouvement-là pour vraiment une cause, une but. Cette cause-là, ce but, on n'a pas pu les concrétiser. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de continuer. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait le changement. Je ne suis pas venu pour faire de portes, parler pendant 50 ans. Je ne suis pas politicien, je suis un homme du terrain, je suis un géré-entrepreneur. Pour nous, le béton, c'est de l'argent. Pour moi, la politique, ce n'est pas un métier pour moi. J'ai un métier. Donc, je suis là pour faire un temps. J'ai un mandat, mon mandat est fini, je partirai, je vais reprendre ma vie. Donc, c'est déjà clair dans ma tête. Mais ils sont là, ils n'ont pas de mandat, ils n'ont pas de temps. Ils ont tout le temps de faire la politique, tout le temps de faire l'opposition. Moi, je n'ai pas le temps. Donc, si demain, je suis quelque part, je ferai mon temps et je passerai la main, je ferai autre chose. Je vais reprendre ma vie d'avant. Donc, c'est déjà clair dans ma tête. Donc, je ne vois pas rester dans l'opposition pour l'opposition si je ne porte pas les changements. Donc, aujourd'hui, on devait porter quelque chose pour la population. Mais on n'a pas pu le faire pour des raisons peut-être, je dirais, des vies minces, sécuritaires, je ne sais pas quoi. Mais c'est très bien. Moi, je pense qu'on ne fait pas l'omelette sans casser les oeufs. Donc, un coup, on veut quelque chose, mais un contraire, on prend le contraire de ce qu'on veut. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y avait rien de bon là-dedans. Mais le forme, c'est ça qui m'a séduit. Moi, je suis un homme du terrain. J'ai voulu que peut-être ce jour-là, qu'on puisse aller finir. Peut-être c'est moi qui ai tort. Peut-être c'est la genèse, c'est la folie, c'est la fougue. Mais avec l'expertise, avec l'âge, je comprends peut-être qu'ils avaient raison. Pourquoi casser un pays ? Pourquoi les gens aillent à prison ? Pourquoi les gens meurent ? Bon, aujourd'hui, c'est rien. On a pacifié le pays, on n'a pas cassé, les gens ne sont pas morts. On a cassé la même chose. Ça réveille la même chose. Donc, moi, j'aurais voulu péter. S'il fallait que tu aies dix pour sauver cent mille, pourquoi pas ? C'est ma grave. Merci, mon amour. Nous avons 0,89. 0,060. 0,89. C'est votre émission point de vue. Il y a chaud. Nous avons des dépôts. Il y a presque. Nous avons des dépôts. 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 Nous avons des dépôts du NGC, puisque la République démocratique du Congo traverse des moments difficiles, des moments politiques et très mauvais. Les évasions du jour au lendemain, des assassinats, aussi longtemps que le pays se prépare pour les élections. Comment expliquez-vous toutes ces évasions enregistrées dans le pays ? Il y a eu évasion dans la prison de Makala, dans la commune de Matete, dans la commune de Kalam ou à Beni, dans le gros safral. Vous ne citez que cela. Madame, pour ma part, si on était dans un pays qui se respecte aujourd'hui, par rapport à toutes ces actions que vous avez citées, donc le gouvernant de ce pays-là, il devait démissionner. Justice, sécurité et défense. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal que dans un pays qui se respecte, qu'on entend parler, il y a eu évasion en Makala. Il y a plus de 4600 personnes qui sont parties. Le lendemain, je suis allé voir, visiter le prison, mais je n'ai pas vu les impacts des balles. Je n'ai pas vu une échange, une résistance entre la police et les assaillants. Donc, c'est comme si la prison était ouverte. Mais dès l'extérieur, il n'y a rien qui a été cassé. Ça, c'est un. Et puis, au passage, on a vu quelques véhicules incendus volontairement à l'extérieur. Et puis, le lendemain, on attend parler au niveau de Kassangoulou. Les gens, encore, se sont évadés. Mais c'est très bien. Puisque quand on voit déjà l'évasion à Kinshasa, on doit quand même prendre des précautions dans d'autres prisons qui existent, sécurisées. On n'a pas pu faire ça. Et le jour d'après, on entend parler au niveau de la prison de Matete. Et puis, un mois après, on attend parler. Même chose, encore, au niveau de Béni. Pour ma part, est-ce que Mouane Assemi, il a été aidé ou il devient champion dans ce qu'il fait ? Si c'est Mouane Assemi, c'est lui qui a posé cet acte, pour ma part, ça devient quelqu'un qui pourra prendre le pays. Il est prêt à prendre le pays. Et lui-même, comme il avait son projet de couper le Congo central, avec tous ces hommes-là qu'il a, il peut couper le Congo central. Vous vous rappelez du général Kounda ? C'est lui qui était... Il avait 5 000 hommes. Avec 5 000 hommes, vous prenez vraiment un territoire. Avec 5 000 hommes. C'est aujourd'hui Mouane Assemi. Il a 5 000 prisonniers avec lui. Et l'actionnel qu'on en parle, c'est celui, demain, il coupe le Congo central. Et qu'est-ce qu'il trouve que ce sont des soldats de Mouane Assemi ? Donc, voilà. Pour ma part, je dis aujourd'hui, en mathématiques, on dit que le X, c'est l'inconnu. Moi, je me dis que cette action-là, c'est posé par les hommes des messieurs X. Je peux citer Mouane Assemi, parce que je ne vois pas en lui la capacité ou la formation ou le moyen matériel, eh bien, géré en finance, pour porter ces actions. Il faut un groupe de gens déjà assis, qu'ils ont tous le moyen-là, pour faire ça. C'est comme quand on a vu Afdel est rentré. Afdel est rentré, avec le moyen d'autres États. Quand on voyait la libération de Afdel, ce n'était pas une révolution portée par des Congolais. C'était des forces extérieures qui ont mis à la tête de cette révolution, un fils du pays. Mais tout arsenal, tous les hommes, c'était des gens déjà qui exerçaient dans ces domaines pour d'autres forces dans d'autres pays. Ils ont donc juste donné un effort. Donc aujourd'hui, on a eu une libération, j'irais, d'Afdel. À la tête, ils ont mis un fils du pays, mais porté par d'autres États. Pour ma part, je disais, les aériens, le port qui a été agressé par d'autres États, camouflé en libération. Donc c'est comme pareil. Aujourd'hui, Mouane Assemi ont dit, c'est lui qui est parti, c'est lui qui a ouvert. Ce n'est pas lui. Il s'est fait aider. Ou bien, ça devient un groupe de maître X. Merci. Nous sommes à chaud avec toi, le président. Bienvenue, Bamba, le président de la Parti politique MJC. Nous sommes en direct à la radio et à la télévision. Donc, l'émission, on est dans la télévision. On est dans la radio. Malheureusement, il ne faut pas confondre vite et ces précipitations. Ça veut dire quoi ? Il ne faut pas mettre les chariots avant le bœuf. Il faut que les chariots ne se mettent pas dans les chariots. Il faut que les chariots ne se mettent pas dans les chariots. Donc, nos politiciens parlent en besogne. Ils parlent pour parler, mais sans action. Moi, je suis un homme qui dit que mes paroles, c'est tout ce que j'ai. Quand je dis, je pose. Si je suis votre ami, c'est bien. Si je suis votre ennemi, c'est que je dis, je le ferai. Donc, parlons peu par l'essentiel. Ce qu'il a dit, admettons pour commencer, Félix, c'est ce qu'il a dit. Si c'est une supposition, c'est très bien. Il s'y pose, il propose. Mais si c'est pour la faisabilité, ce sera impossible. Parce qu'aujourd'hui, pour que ça puisse avoir lieu, il faut d'abord qu'il y ait une concertation entre lui et Kabila. Kabila militaire, qui est aujourd'hui, tout ce que vous voulez, qu'il accepte de partir pacifiquement, comme ça, vous mettez quelqu'un à sa place pour faire les élections. Puisque le 19 décembre, il n'a pas pu l'accepter. Le 19 décembre, il vous a dit même, il y a eu un général qui a dit, papa, je vais m'en faire. Vous vous rappelez de cette phrase ? c'est le 19 ce sont des propositions malheureusement qui sonnent mal c'est comme si déjà il annonce quelque chose qui doit peut-être avoir lieu dans les coulisses mais qu'il annonce un peu au tâté terrain alors eux-mêmes ils ont fait les accords où nous nous avons soutenu qu'en disant que oui le 31 décembre plutôt fin de pouvoir en place puisqu'il y avait des dialogues celle de l'OIA où le chef d'état avait quand même sa viabilité avec les élections peut-être 2018, changement des constitutions et puis un référendum mais après au passage eux ils ont fait un bon dialogue qu'ils ont réduit ces accords en disant que cette année les élections pas des référendums pas des changements des constitutions maintenant on est sur ça, sur leurs accords pourquoi ? on n'a pas encore mis les accords en place il doit déjà aller se projeter dans une transition où on n'en a pas besoin pourquoi pas dire seulement que si Kabbalah ne part pas le 31 décembre nous nous tenons sur le bandag au regrouillé sur le bâtième mot moi je le soutiens j'aurais voulu qu'il dise ça c'est que le père n'a pas pu faire moi les fils je vais le faire moi aujourd'hui pourquoi j'ai quitté le père parce qu'on a voulu que le père nous sorte dans la rue aller chercher le pouvoir si maintenant il dit mon père ne l'a pas fait mais moi je suis un révolutionnaire je vais le faire les 30 décembre je vous sorte tous dans la rue on va chercher oui oui et là ben j'enlève ma veste il s'est rentré je vais le voir je le soutiens on le dit d'aller ici mon transition pourquoi faire encore vous donnez encore six mois des glissements à Kabbalah inconsciemment ou bien par l'arrangement bienvenue quelle lecture faites-vous de cette décision sachant que Céestin Kaliama a fait le but de plusieurs critiques à cause de sa gestion autoritaire de la police de la capitale il a été également ciblé par des sanctions occidentales récemment suspendues de ses fonctions et aujourd'hui il est remplacé par Kasson en tout cas pour ma part c'est le chef de l'état d'abord pour commencer ces sanctions pour ma part je suis contre je suis contre et pour en même temps je suis contre dans quel sens pour dire les autorités congolais qui veulent l'argent du pays aller cacher dans deux pays occidentaux d'où moi j'ai vie en allant cacher l'argent là-bas cet argent-là fait travailler fait vivre les européens les congolais en profitent pas donc si on sanctionne ces gens-là on bloque l'argent je suis content là je suis contre admettons les sanctions dans le sens de ces pays demain prend le fils du pays des chefs d'état qui ont commis peut-être des bavures les enfermer chez eux pour moi c'est la déportation alors pour moi l'esclavage est fini j'aurais voulu que le fils d'Afrique qui commet les bavures en Afrique qui soit jugé et enfermé en Afrique puisque eux quand ils commet des bavures en Afrique nous africains on va pas les chercher pour les enfermer chez nous alors j'ai pas voulu qu'ils deviennent notre maître puisque l'esclavage est fini qui continue encore à nous juger et puis à nous enfermer chez eux et tant qu'ils sont pas un africaniste et tant qu'on est activiste ils me connaissent donc c'est là où je suis à conflit mais ici au Congo il n'y a pas de la justice mais il faut que l'Afrique c'est massif nous sommes quand même un pays d'Afrique aujourd'hui le Congo a 57 ans d'existence donc on peut s'assumer demain j'en permets qu'on demande sa libération qu'il vienne ici qu'on l'arrête ici au Congo pas importe pourquoi pas puisqu'il a commis des bavures au niveau de l'Afrique centrale tout ça mais ses effets gigés en Europe et en même temps enfermés en Europe il a une prison en Europe c'est une prison dorée quand on est en prison en Europe est-ce qu'on sent la prison ? est-ce qu'on est vraiment édifié en prison en Europe ? au moins je dors c'est une maison en prison en Europe mais ici peut-être pour apprendre plus qu'ici au Macala comme Franck Diongo c'est difficile donc je pense que si on veut éduquer quelqu'un dans ce sens-là il était chef d'État dans un confort énorme si on l'envoie à Macala je pense qu'il va plus être mal en Macala qui est quand vous l'envoie au CPI il est en Europe il s'est fait soigner il a mangé la boire c'est pas pour lui grand chose donc c'est pas en prison en Europe c'est pas des prisons pour vous puisqu'ils sont déjà riches alors si vous prenez un riche vous l'en mettez au Macala comme il y a Franck Diongo je pense qu'il devait apprendre pour ne pas monopoliser la part non pour ma part aujourd'hui c'est une nomination aussi qui est le groupe d'État à Piffer c'est ça dans le sens peut-être de régénier ou bien de renouveler la classe policière ou je dirais l'armée c'est très bien mais j'aurais voulu qu'il le fasse pour tirer des plus hauts les jeunes gens vous prenez un général qui était là et si vous mettez un corps général il n'y a pas beaucoup de changements j'aurais voulu qu'il enlève des généraux qui prend un colonel qui met un à la place en même temps il y a élévation il y a des choses vraiment des choses à la fois vous prenez un général et un général donc de toute façon c'est ces générals déjà qui sont déjà assez riches et grands et puis aujourd'hui ils sont tous des hommes d'affaires s'il y a la guerre au Congrès est-ce que nos générals ils vont à la guerre ils sont généraux ils sont assis dans leur bureau ils dictent les choses ils en voient les autres quand on voit des gens comme Mabadou Ndala qu'ils ont porté vraiment les changements qu'ils ont combattu notre pays a béni et quand il est mort aujourd'hui comment ça a été un peu traité c'est là où moi j'ai dit je déplore j'ai revoulu ces rémaniements ou bien cette élevation ça se passe vraiment et renouveler la jeunesse enlever nos vieux les envoient à la retraite ils ont l'âge d'aller à la retraite parce qu'aujourd'hui ce sont des générales qui font des 100 kilos 300 kilos vous comprenez quand je parle des 100 kilos un général qui est comme ça comme ça ici à la guerre il va courir comment il faut des générales souples qui peuvent faire encore des entraînements avec les soldats nos générales ils sont tous des hommes d'affaires ils sont tous riches ils sont obèses donc aujourd'hui il faut des jeunes gens qui peuvent encore entraîner les autres donc élever les jeunes gens dans des nouveaux grades pour vraiment ré-diminiser la classe policière non les vieux sur les vieux et puis bon ça devient une cour de récréation des généraux déjà assez riche donc pour ma part c'est très bien mais ça ne change pas grand chose merci de la studio comment pouvez-vous expliquer l'insécurité qui mène actuellement dans notre pays nous venons de perdre récemment l'intéresse du grand marché central en tout cas madame pour ma part je suis allé au marché lundi même après les actions en question j'étais sur place mais j'ai même posté des vidéos que j'ai fait devant son bureau pour ma part je me dis c'est pas normal que dans un pays qui se respecte qu'on puisse commettre ce genre de bavure et puis il n'y a rien qui s'est fait donc pour revenir un peu en arrière pour peut-être me répéter il s'est fait qu'il y a eu des évasions au niveau de Makala Makala, Beni, Kasangulu Matete ces trois gérés responsables défense, sécurité, justice pour ma part ils devaient démissionner dans un pays qui se respecte les trois il n'y a pas rien qui s'est démissionné alors ils ont mis leur population dans l'insécurité aujourd'hui même quand on parle du Congo les expatriés qui se respectent ils disent le Congo là-bas non il n'y a pas la sécurité puisque les prisons sont ouverts ou les gens sont sortis peut-être inconsciemment sciemment mais pour créer l'insécurité au pays mais pour quelle cause ça profite à qui alors moi j'ai revois ces gens aujourd'hui qui prennent conscience ils ont prêté serment de sécuriser la population pas de créer l'insécurité donc aujourd'hui ils sont responsables de ce que nous vivons quand on viole quelqu'un quand on tue quelqu'un on vole quelqu'un je dis c'est eux qui sont responsables qui sont responsables mais j'ai cité les trois postes justice défense et sécuritaire ces grands chefs là d'aujourd'hui ils devaient démissionner mais personne ne s'est démissionné aujourd'hui ils sont là bon maintenant je vois des dénominations tout ça c'est très bien mais ça embellire encore la chose les gens qui ont commis des bêtises on les remercie encore vous comprenez j'aurais voulu le chef d'état c'est cette nomination là qu'il est face mais dans le sens qu'on prend le plus petit qu'on le fait grandir pas les grands qu'on le fasse encore grandir il est déjà grand il faut qu'on le laisse là qu'il l'a à la retraite puisqu'il n'a pas fait son boulot j'aurais voulu qu'on prend un colonel qu'on montre le général puisqu'il a encore la fougue d'aller combattre c'est déjà qu'il y a le général assis avec tout cet argent il va faire quoi dehors on a des généraux aujourd'hui qui ont le nom qui font le bruit mais là où il y a des problèmes sérieux on ne le voit pas nous avons des généraux aujourd'hui qui sont plus médiatisés mais pour des petites choses à la con alors quand il y a la guerre au Congo il y a Béni il y a tout ça on ne les voit pas où tous nos femmes nos enfants ils ne défendent pas donc j'aurais voulu qu'on puisse créer peut-être une police de formation de carrière et renouveler peut-être les services militaires de façon que les jeunes gens sortent des listes à bien des jeunes gens qui décrochent sans emploi qui rentrent à l'armée avec un contrat de 5 ans après qu'ils soient payés après qu'ils répartageraient dans les civils on peut tout créer tout ça mais en face on n'a pas d'interlocuteur qui a des idées qu'on peut transmettre de mon père resteraient les services militaires le Congo a 9 frontières on peut créer 9 légions 9 légions au Congo mais on ne touchera pas le Congo 9 légions dans chaque frontière on a un légion complet qui va agresser le Congo de petits pays qu'on voit aujourd'hui le producteur de bétail qui devient le premier du coltron avec le nôtre non madame en face on n'a pas des visionnaires on a des idées mais on n'est pas encore aux affaires donc je vous dis sont responsables de l'insécurité donc je pense que ces nominations ça peut aujourd'hui je crois aussi une caravane motorisée là maintenant un général qui fête sa nomination un général il fête sa nomination il est content comme un politicien qui était la ministre et la ministre de Foufou il fait sa nomination avec ses partisans un général allez comprendre merci président aujourd'hui les jeunes de peuperdés demandent un état d'urgence votre analyse est commentée sur leurs propositions et quel est le vrai problème aujourd'hui de la République démocratique moi j'aurais voulu attirer l'attention à nos jeunes à nos jeunes frères de peuperdés puisque si on était dans un pays qui se respecte par la loi des droits de l'homme on pourra dire ok on peut évoquer un état d'urgence au Congo en France on a eu cet état d'urgence qui était des attentants là-bas on connait le respect des droits immenses quand on arrête quelqu'un on dit bonjour monsieur présentez-vous vos papiers qu'est-ce qui vous arrive on pose la question on traite l'être immédiat comme il faut mais ici quand on va instaurer cet état d'urgence mais c'est pas marqué ici vous êtes des peuperdés monsieur quand on va vous arrêter dehors avec ce policier qu'ils ont faim vous avez trois portables comme moi